Yo ! Aujourd'hui, je voudrais rebondir sur un commentaire que j'ai vu en dessous d'une de mes vidéos. En gros, c'est un commentaire qui disait... Bah oui, mais en vrai, on n'est plus vraiment dans une société patriarcale parce que moi... Non mais arrête de faire ça. De faire quoi ? Mais de caricaturer la porte moquée. Mais c'est pas une caricature. Bah non, c'est pas une caricature. C'est quoi une caricature ? Et puis c'est toi qui dis qu'il faut être bienveillant, là. Comment tu veux qu'ils t'écoutent si tu les tournes au ridicule ? Oui, mais t'as raison. Quoi ? Je te dis que t'as raison. Ah bon ? Et moi, je fais quoi ? Toi, tu te tais. D'accord. Et donc ce commentaire, il disait qu'aujourd'hui, finalement, on n'est plus vraiment dans une société patriarcale parce qu'on donne beaucoup plus de place aux femmes qu'avant et que du coup, c'est bien dommage parce que ça fait qu'on a brisé la notion traditionnelle de cellule familiale. Nan 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 nan, on ne juge pas. Du coup, je me suis demandé... Mais en fait, c'est quoi une société patriarcale ? C'est vrai, ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes réflexions autour de la définition de la société patriarcale. Je ne dis pas que c'est la vérité. J'essaie vraiment de comprendre. Et surtout, mon but, c'est de montrer que ça fait chier tout le monde. Même les gauchers. Oui, oui. Donc je me suis dit qu'en fait, le patriarcat, c'est une société qui hiérarchise le masculin et le féminin en plaçant le masculin au-dessus. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire qu'un des premiers trucs qu'on t'apprend à l'école, c'est quand même que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est pas moi qui l'invente. Mais d'accord, mais ça, c'est une règle de grammaire. Du coup, c'est toi qui prends sa place pour dire des trucs teubés, c'est ça ? Et donc au début, je me suis dit qu'en fait, le patriarcat, c'est une société qui valorise le masculin. C'est-à-dire ? Ok, donc en gros, toi, t'es juste là pour m'interrompre et pour m'aider à construire mon argumentaire, c'est ça ? Et je sais pas, c'est pas moi qui écris la vidéo. Oui. Bon, la masculinité, c'est quoi ? C'est la force, l'agressivité, la performance, la combativité, la conquête... Et en fait, pas du tout. Comment ça ? Ça, c'est ce qu'on peut appeler la masculinité toxique. C'est-à-dire ? C'est l'image que la société patriarcale a décidé de donner au masculin. Et oui, Jamy, c'est parce que... Mais je m'appelle pas Jamy. Oui, non, je sais, mais c'est parce que ça faisait un peu... Bon, bref. Le masculin et le féminin, c'est relié à ton identité. Et donc, ça veut dire que c'est relié aux valeurs que tu décides de mettre dedans. Ça veut dire que ta masculinité, elle peut être tout autant combative et agressive que douce et ordonnée. Et tout comme ta féminité, elle peut être empathique, calme, mais aussi rebelle et conquérante. C'est toi qui décides qui tu veux être. Et donc, la société patriarcale, c'est une société qui valorise une masculinité préconçue et donc qui valorise une identité qu'on a choisie à ta place. Et normalement, t'as pas envie que quelqu'un d'autre choisisse ton identité à ta place. Ça, c'est su. Hein ? Hein ? Faut faire une autre vidéo de trois heures. Non, mais c'est pas parce que c'est évident pour toi que ça l'est pour tout le monde. Oui, mais je sais, mais vu que moi j'ai mis 30 ans à le comprendre, je le dis, comme ça, il gagne du temps. En plus, là, ça touche aux notions du genre. C'est hyper compliqué. C'est hyper clivant. Et puis en plus, même toi, t'as pas tout compris, alors... Oui, mais d'accord, mais c'est hyper important parce que par rapport... Ah, mais dis des trucs plus concrets, là. Ok. Alors, la société patriarcale, c'est aussi une société qui sur-sexualise les femmes et qui ensuite les fait culpabiliser quand elles décident d'assumer leur sexualité. C'est vrai, ça ? C'est aussi une société qui arnaque les femmes avec la taxe rose. Non, mais donne des chiffres, là, sinon on se rend pas compte. Ok, alors, par exemple, les femmes, elles payent les mêmes produits du quotidien 7% plus cher que les hommes, alors qu'elles gagnent en moyenne 16% de moins. Oui, non, mais les chiffres, c'est trop abstrait, on comprend pas. Mais il faudrait savoir. Non, je sais pas, je pense qu'il faudrait plutôt demander aux gens. Quels gens ? Ben, eux. Ben, ouais. Tu crois qu'ils vont répondre ? Je sais pas, essaye. Ben, c'est quoi pour vous une société patriarcale ? La société patriarcale est une société dans laquelle j'ai l'impression que je ne serai jamais considérée comme une adulte à part entière, comme une grande personne. J'ai l'impression que je serai une éternelle mineure. La société patriarcale est une société dans laquelle je suis tellement écoeuré de tout ce que représentent les hommes en termes de violence, en termes de masculinité toxique, en termes de virilité, que je ne veux surtout pas être associée à ça. Disons que le patriarcat est une notion qui, en fait, est devenue automatique. C'est plutôt une zone de confort qui rassure les gens. Je pense que mes parents, par exemple, ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient dans un système patriarcal parce qu'ils ont toujours connu ça. Le patriarcat est une société dans laquelle ma parole et mon savoir sont remis en doute systématiquement parce que je suis une femme. Ma parole est constamment remise en question. Et si un homme à côté confirme, là, par contre, il n'y a pas de problème. La société patriarcale est une société dans laquelle je me sens obligée de faire mes preuves tous les jours. Et où je ressens sans cesse la nécessité de prouver que je suis capable autant que mes homologues masculins. Je dois toujours préciser que non, je ne suis pas l'infirmière quand je suis accompagnée de mes collègues hommes ou perçus comme tels. La société patriarcale est une société qui ne comprend pas qu'on dise autrice parce que auteur, c'est vachement lui. La société patriarcale est une société dans laquelle j'ai dû apprendre moi-même les bases de ce que ça voulait dire d'aimer, d'aimer authentiquement, d'aimer profondément. Parce qu'en fait, en tant que garçon, on ne nous apprend pas clairement à aimer. Je ne me sens pas du tout correctement prise en charge concernant mes menstruations, mon endométriose et ma contraception. La société patriarcale est une société dans laquelle j'ai l'impression que parce que je suis une femme, je peux être considérée comme un petit être fragile. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que j'avais moins de valeur, que j'avais moins d'importance. Je me sens très souvent moins légitime que les hommes à parler, dans laquelle je doute en permanence. Et quand j'ai réalisé que je voulais être indépendante et ne suffire qu'à moi-même, on m'a constamment rappelé qu'il faut un homme à ses côtés pour avoir une vie stable. C'est une société où je n'aurais pas eu un père aussi absent en grandissant, et il le regrette aujourd'hui. Mais on lui avait appris qu'un homme, ça doit ramener des sous à la maison, tu vois. Même si le prix à payer, c'est de très peu voir des enfants. C'est une société dans laquelle une femme, un jour, me conseille d'avoir l'air moins intelligente et que pour évoluer professionnellement, je dois avoir l'air plus bête que les hommes. Ce dogme patriarcal, ce qui m'embête le plus avec, c'est la redistribution des rôles en fonction du genre, la redistribution des goûts en fonction des genres. Quand j'étais enfant et que je pleurais, on me disait de ne pas pleurer, parce que c'était réservé aux filles, que ça me rendait trop faible. J'ai l'impression que quand je passe la porte de la maison, je dois jouer en rouge, je dois me tenir d'une certaine manière. On m'a déjà dit aussi d'aller me rhabiller, de me couvrir, parce que je portais un short. La société patriarcale, c'est une société hétéronormée dans laquelle je me sens en perpétuelle insécurité parce que je ne correspond pas à ces normes. Dans cette société patriarcale, je me sens très souvent sexualisée. On m'a appris à être dans la compétition et dans la concurrence en permanence. Je ne trouve pas ma place dans ce monde, dans les règles et les indicateurs vont tous à l'encontre du bien-être, du partage et de la coopération. Moi, quand je suis sur Instagram, je suis censuré pour ce que j'essaie de montrer. Quand je suis avec mon oncle et que j'aborde certains sujets, je suis censuré aussi par ses pères, par mes pères, par la famille, par la société patriarcale. Je n'arrive pas à me sentir libre, libre de prendre du poids, libre de m'habiller comme je veux, libre de rentrer à l'heure que je veux ou alors il va m'arriver des problèmes. Je reçois tous les jours, en privé, des remarques sexistes et déplacées. Je ne me sens pas libre de rentrer tard le soir chez moi car j'ai peur de marcher dans la rue. Pour moi, la société patriarcale est une société dans laquelle je dois redoubler de vigilance pour élever mes deux filles. C'est une société dans laquelle j'ai peur d'aller me faire soigner quand j'en ai besoin, parce que j'ai peur qu'on me soigne mal, parce que j'ai peur de me faire agresser par un soignant. La société patriarcale est une société dans laquelle je me sens crains, que ce soit en rentrant chez moi tard le soir et s'il y a une fille devant moi, j'ai l'impression qu'elle me craint. Depuis toute petite, on m'apprend à ne pas trop attirer le regard, à éviter de se faire accoster dans la rue, à être discrète en fait. Je ne me sens pas en sécurité pour rentrer chez moi toute seule, à n'importe quelle heure ou dans n'importe quelle tenue. Une société dans laquelle je peux recevoir un appel de ma petite sœur, m'expliquant que dans un bus, un homme l'a agressée et l'a menacée de mort, sans que personne autour ne la défende ou ne lui témoigne de son soutien. On m'a déjà touchée la poitrine en pleine rue. M'est déjà arrivée de devoir courir pour passer la porte de mon domicile et de passer des nuits entières à me demander ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi à ouvrir la porte assez vite. On condamne ma naïveté plutôt que les comportements déviants des personnes qui m'ont agressée. Parce qu'on m'a inculqué que lorsqu'une femme dit avoir été abusée, c'est sûrement parce qu'elle l'a provoqué. La société patriarcale est une société dans laquelle je ne peux pas vivre sans antidépresseur pour supporter toutes les agressions sexistes et sexuelles que j'ai subies dans ma vie. Alors, la société patriarcale est une société dans laquelle je constate que Gérald Darmanin n'a toujours pas démissionné. Bon, c'est un peu plus clair ? Ouais, c'est un peu plus déprimant aussi. Peut-être qu'on pourrait leur demander ce qu'ils voudraient à la place ? J'aimerais une société dans laquelle je me sentirais à ma place, peu importe mon sexe et mes origines. J'aimerais une société dans laquelle je serais libre de mes ambitions et qui pousserait les femmes à dépendre d'elles-mêmes. Moi, j'aimerais une société où il y aurait de vraies aides pour les mères solos. J'aimerais une société dans laquelle on peut apprendre aux enfants dès l'école à sortir des jeux psychologiques comme les rapports victimes-bourreaux-sauveurs et surtout dans lesquels on leur enseigne le consentement. Je rêve d'une société où on arrête de mettre la pression sur le nombre d'enfants que je dois avoir, ce que je dois faire, comment je dois m'habiller, à quoi je dois ressembler, combien je dois peser. Une société où on envisage d'abord comme une collègue, une connaissance ou une amie avant de me jauger comme une meuf à sauter ou pas. J'aimerais une société dans laquelle je peux exprimer mon amour aux gens sans que ça ait l'air louche, sans que ça provoque des choses. J'aimerais qu'on puisse dire aux hommes, vous êtes hypersensibles et beaux, c'est votre force. Je pourrais embrasser pleinement mes émotions et pleurer en public. J'aimerais une société dans laquelle une petite fille peut naître avec toutes les possibilités qu'un petit garçon pourrait avoir. Une société dans laquelle on apprendrait au père l'importance du lien d'attachement sécure pour eux et leur enfant et en même temps une société dans laquelle on arrête de nous applaudir juste pour avoir fait notre part. Je serais considérée comme une personne à part entière. Et pas seulement comme un corps ou un physique. Je ne veux pas vivre dans une société où notre corps de naissance va définir notre place dans cette même société. Je pourrais complètement oublier que je suis une femme. Où le masculin n'est pas besoin d'être fort, dominant ou dangereux pour exister. Qu'on puisse vivre dans une société dans laquelle la différence, l'exotisme, c'est une valeur positive qui peut nous apprendre les uns des autres. Et ce serait vraiment génial de rendre à toutes ces femmes que l'histoire tente de nous faire oublier la gloire et la reconnaissance qu'elle mérite. Je pense que j'aimerais une société dans laquelle les choses les plus basiques comme sortir dans la rue et profiter d'une soirée au bar tranquillement ne serait plus l'équivalent d'un jeu de stratégie pour éviter les dangers qu'il y a. Et j'aimerais remplacer le fameux texto que j'envoie à mes copines quand on se sépare en soirée. Et quand je leur écris « Est-ce que t'es bien rentré ? » par « Est-ce que toi aussi t'as passé une putain de bonne soirée ? » Et après, en vrai, j'aimerais une société dans laquelle on ne considère plus les gens comme des hommes et des femmes, mais juste comme des personnes. Mais ça, on en est encore très loin. Et j'aimerais vivre dans une société dans laquelle je constaterais que Gérald Darmanin a démissionné. En tout cas, c'était une bonne idée de demander aux gens. Bah et toi ? Quoi moi ? Il faudrait quoi à la place ? Bah je sais pas, moi je... Moi je vous l'aurais vu dans une société dans laquelle je n'aurais pas l'impression qu'il faut convaincre les hommes que le patriarcat ça les fait chier aussi pour qu'ils soient indignés. Parce que normalement, quand la moitié de l'humanité souffre, être indigné c'est la base. En venant à cette vidéo, au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas moi qui voyais ce que j'avais envie de voir. Parce qu'à force de me renseigner, je m'étais convaincu que le patriarcat c'est partout. Et en recevant tous vos messages, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste qu'on est tellement dedans qu'on le voit plus. Un peu comme des poissons rouges qui ne boivent plus l'eau dans la câlinage. Donc maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo, si les chiffres ça vous parle pas, si les témoignages de gens que vous connaissez pas ça vous convainc pas, peut-être essayez juste d'écouter les femmes qui sont autour de vous. Votre mère, votre femme, votre fille, votre soeur, votre cousine, votre voisine. Juste écoutez-les. Et peut-être comme ça, au bout d'un moment, vous réussirez à vous écouter vous. Bah tu vois, en fait, c'est ça que je crois que je voudrais. C'est vivre dans une société dans laquelle on apprend à s'écouter. C'est quoi ? Non, je dis que je voudrais vivre dans une société dans laquelle on apprend à s'écouter. Écouter quoi ? Bah les autres. Les autres quoi ? Merde. Bah ça va, t'énerves pas, hein ? Bon, qu'est-ce qu'on fait de celui-là, là ? Bah je sais pas, moi, tu... C'est toi qui disais qu'il faut écouter les autres. Bon bah tu... Tu veux dire quelque chose ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la vidéo. Je sais pas, j'écoutais pas. Sous-titrage ST' 501